Salut tout le monde, nous sommes venus dans ce 27ème podcast Manchester Devils. Au moment où on est en train de se parler, on sort d'une finale de FA Cup perdue contre City, puisqu'il est 18h28. Le match est terminé il n'y a pas très longtemps. Merci, comme d'habitude, pour votre fidélité. Merci de nous écouter. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre d'autres podcasts. Pensez à laisser également des commentaires. Faites-nous part de ce que vous pensez des podcasts. Réagissez un petit peu sur les sujets qu'on aborde. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours sympa de lancer des débats avec les membres de notre communauté. Moi-même, Eli, Scolci, pour ceux qui me connaissent sur la communauté Manchester Devils. Ce soir, je serai avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous. J'aurais voulu vous retrouver dans d'autres circonstances, mais merci de votre écoute. On aurait tous voulu se voir dans d'autres circonstances. C'est comme ça. Salut Mohamed. Salut l'équipe. Donc, mot à 7 pour ceux qui traînent sur le forum Manchester Devils. Et salut Adama. Salut à tous. C'est un peu triste aujourd'hui, mais bon. On est là pour donner un peu de joie. C'est ça, on est là pour se réconforter et se faire des câlins. Tu es rapide groupe, là. C'est ça. Mozda95, donc, pour les gens qui sont sur le forum Manchester Devils. Merci les gars d'être là. Donc, voilà, on va parler un petit peu fin de saison. Donc, on va quand même parler du match dont on sort à l'instant, la finale de FA Cup perdue 2-1 face à Manchester City. Et puis, on prendra un peu de temps aussi pour parler de la saison dans son ensemble et faire un petit peu le bilan de cet exercice 2022-2023. Qui a envie de se lancer, là, pour parler du match ? En fait, moi, je voulais faire une seconde de silence à la treizième seconde de ce podcast. Mais le problème cas, c'est qu'à treizième seconde, on est encore dans le générique tellement c'est rapide. Donc, du coup, c'est raté. Voilà. Donc, bon, on peut commencer par parler un petit peu du match. Quitte à ce que j'ouvre le sujet, on peut parler de cette fameuse treizième seconde où le match n'a pas commencé pour nous, mais a déjà commencé pour City. C'est dommage parce qu'on encaisse un but tellement rapidement qui conditionne tout le match parce que derrière, City se met en mode gestion. Ni plus ni moins. Ils sont sereins. Je pense qu'ils sont dans la continuité de leur saison qui avait mal débuté, mais qui finit en boulet de canon. Clairement, je pense qu'ils vont marcher sur le triplé. On ne va pas se mentir. Et du coup, c'est un peu décevant. On revient vite fait dans le match grâce à un pénalty aussi valable d'un point de vue arbitral que difficile d'un point de vue supporter, même quand on supporte United. Parce que c'est le genre de pénalty qu'on ne veut pas avoir dans un match de foot. Si tu aimes le foot, ce genre de choses, ce n'est pas censé exister. J'ai pris le même contre Brighton quand même. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que ça nous bénéficie. C'est cool à ce moment-là, mais quand tu suis le foot, tu n'as pas envie de cette règle appliquée de cette manière-là. Elle est infâme. Ce n'est pas du foot. Et après, en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que re-sur-saut en début de mi-temps, comme ça s'est passé en première mi-temps, est-ce que c'est le message du coach qui passe mal ? Est-ce que nos joueurs ont besoin de temps pour entrer dans le match ? Je ne sais pas. On se refait avoir de la même manière. Puis après, il y a City qui lâche un peu, qui reste vraiment en mode gestion. C'est-à-dire que même quand on est un petit peu sur quelques actions, on arrive à être un petit peu offensif grâce à des changements nécessaires. Personnellement, à la cinquantième minute, j'étais en train de me dire « Allez, il faut des changements. » Donc, Morgan a toujours entré à la cinquante-septième, si je ne dis pas de bêtises, ou à la cinquante-septième, un truc comme ça. C'était presque trop tard pour moi depuis déjà dix minutes. Ça faisait déjà passer le deuxième but. En fait, tu savais qu'il fallait faire quelque chose. Ce n'était pas possible. On venait de passer cinquante minutes. Dans cette condition-là, il fallait que ça change. Donc, l'entrée de Garnaccio, elle n'est pas si mauvaise. Elle est rentrée avec un pic. Après, il s'est un peu calmé. Et vers la fin de match, il est remonté. Pour un gamin de son âge, elle n'est pas si mauvaise que ça, son entrée. Elle est même plutôt bonne. Et puis voilà, le match s'est terminé. Comme il s'est joué tout le long, City était en gestion complète. Ce n'est pas la balle sur la transversale qui n'est même pas la tête de McTominay. Si vous regardez les ralentis, c'est le défenseur qui met lui-même le ballon sur la transversale. Ce n'est pas ça qui va changer la donne du match. En prolongation, je ne pense pas qu'on gagne le match. Ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, pour ma part, je trouve le match hyper frustrant. Vraiment. Vraiment. Comme tu disais. C'est le bon terme. C'est qu'on n'a pas joué. En fait, je pense qu'on a eu peur. On a eu peur d'eux. On les a respectés. Qu'on les respecte, pas de problème. Mais qu'on ait peur de jouer, là, c'est un peu plus préoccupant. Moi-même, j'avais vraiment peur avant le match. Je me disais, après le match du Real, je me disais, ils vont nous rouler dessus. Mais je me dis, c'est une finale. C'est un derby. Ils nous craignent quand même. On a des atouts à faire valoir. On peut faire de belles choses. Moi, j'attendais, en fait, que de Ten Hag, sur sa composition d'équipe, qu'il ne mette pas Ericsson avec Casemiro. Parce que là, c'était sûr qu'on allait se faire bouffer. Finalement, il met Fred quasiment. Là, j'étais content. Mais qu'il met quand même Ericsson en 10, et qu'il change et qu'il met Bruno à droite. Là, en fait, on a montré qu'on avait peur d'eux. On peut parler de ça parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent Antoine, qu'on salue, Antoine, il râlait beaucoup pendant le match sur le forum. Et en fait, il ne comprenait pas pourquoi notre milieu se faisait rouler dessus. Mais notre milieu se faisait rouler dessus parce que Ten Hag a donné comme instruction, ça s'est vu clairement, à Fred de coller au cul de Kevin De Bruyne. et en fait, Fred n'était jamais placé correctement. Donc en fait, notre défense, c'était Casemiro et Ericsson. Et face à City, ça ne tient pas. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, si on avait juste joué notre jeu, il aurait pu mettre Casemiro et Fred, mais mettre des joueurs offensifs parce qu'on a des atouts à faire valoir. On sait que City, lorsqu'ils ont des périodes de 15, 20 minutes, il faut tenir. Mais ils ne vont pas le faire tout le match. Et on aura des situations. Avec tous les Blesecta, on a un gros joueur, enfin une grosse absence aujourd'hui, c'est Anthony. Par son absence, il a montré à quel point cette année, malgré qu'il n'ait pas fait une saison extraordinaire, qu'il était important dans le repli défensif, dans son activité sur le côté droit. Il y avait Akanji qui était tout seul parce que Bruno, il est attiré par l'axe. Ericsson était dans l'axe. Côté gauche de City, c'était un peu… Il y avait Wan-Bissaka. Je ne sais pas si c'était une consigne parce que j'ai l'impression que le pressing était très axial de notre part. Et on laissait Walker et Akanji qui se mettait côté gauche tout seul. Et le problème, c'est que tu mets qui ? Garnacho, moi, je veux bien. Mais comme je l'avais dit dans le dernier podcast, on ne va pas se mentir, quand il est titulaire, ce n'est pas trop ça pour l'instant. Il n'a pas la carrure d'un titulaire et ça ne tient pas tout le match. Donc tu avais qui d'autre ? Oué Gort, c'était Anthony Martial. Salut à toi. J'espère que tu passes par là et j'espère que tu repasseras plus aussi par là. Mais tu n'as personne en fait. Oui, je suis d'accord. On n'avait personne. Limite, tu mets Oué Gort, tu le mets à la mi-temps. Tu le mets à la mi-temps. Tu sais qu'il ne va rien faire. Tu sais qu'il ne va rien proposer. Et là, après, tu fais rentrer Garnacho. C'est ça. Tu rejoins ce que dit Jérémy, c'est qu'il fallait réagir tout de suite. Mais je veux dire, toi, je rebondis par rapport à ça. En fait, quand tu disais au début de match, il fallait mettre tout de suite des joueurs offensifs. Mais tu n'as personne. Tu n'avais qu'Eriksen. Mais après, moi, j'aurais préféré, par exemple, un 4-3-3. Tu vois, Eriksen qui est bien en numéro 8 et pas en numéro 10 à presser personne puisque son pressing, je trouve qu'il ne servait pas à grand-chose. Avoir un vrai socle de deux numéros 8, Fred qui s'occupe côté gauche et Eriksen côté droit, tu aurais peut-être eu moins de déséquilibre dans notre milieu. En fait, à la limite, j'aurais même pas mis Eriksen. Si tu parles sur un 4-3-3, j'aurais mis McTominay. Aussi, ouais. En fait, pour moi, si tu voulais citer Tenag et que tu te dis j'ai aligné mon meilleur bronze, avec les instructions, ce n'est pas Fred qu'il fallait envoyer chercher Kevin, c'était Eriksen, en fait. Tu demandais à Eriksen, tu lui disais écoute, tu te crames pendant 60 minutes, tu donnes tout. À 60 minutes, tu sors, je ferais rentrer McTominay parce que de toute façon, c'était le plan, parce qu'on savait tous qu'Eriksen ne finirait pas le match. Donc, en fait, le joueur que tu demandes de se flamber, c'est Eriksen. Parce qu'en fait, Eriksen aurait défendu et Eriksen, il est capable de distribuer, même reculer. Donc, même s'il était un petit peu en retrait dans le jeu, ce n'est pas grave. Tu pouvais quand même te servir de ses capacités offensives. Ce n'est pas Fred qui s'allait envoyer. Il aurait tenu 20 minutes. Parce que De Bruyne, il tient 20 minutes. Si tu regardes De Bruyne, en fait, il a plus fait de latéral que de montée en réalité. Parce que De Bruyne, finalement, il s'est plus baladé entre les lignes. Et de toute façon, De Bruyne n'a pas fait un… Tu mets Fred dessus, tu te dis, je mets mon meilleur mec dessus, il fait quand même une passe décisive. Donc, en fait, c'est perdu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il est toujours un coup de plus arrêté. Donc là, pour le coup, Fred, il n'y est pas… Même si c'est celui qui fait la faute, là, il n'y est pour rien. Ouais, mais moi, je pense qu'avec un Eriksen, et surtout que la capacité d'Eriksen, ça ne va pas être de le faire des tacks parce que c'est plus des interceptions. Et en fait, le jeu de De Bruyne, c'est un jeu de passe. Donc, si le mec est capable d'intercepter… Et en fait, finalement, De Bruyne, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller le chercher au physique ou est-ce que finalement, tu as plutôt simplement besoin de le sevrer de ballon ? Tu as peut-être plus besoin de le sevrer de ballon. Et ça, Eriksen, il sait le faire en fait. Il sait le faire mieux que Fred. Et finalement, jouer du physique contre De Bruyne, je ne crois pas que ça soit nécessaire. Tu as besoin d'un physique contre Alain, parce que sinon, tu te fais bouffer. Est-ce que tu as besoin d'un mec physique contre De Bruyne ? Je ne pense pas. Et puis, comme je dis, si tu dois faire rentrer Makto à la cinquantième minute, tu fais rentrer en fait. Je veux dire, ce n'est pas le problème. S'il doit prendre la relève de ce côté-là, il le prend. J'ai l'impression que nos joueurs, ils n'avaient pas… En fait, tu en parlais tout à l'heure et tu as commencé par ça, le but à la treizième minute. Je ne sais pas si… La seconde. Il y a eu plusieurs matchs comme ça, où dès qu'on encaisse tôt, ou dès que ce soit tôt dans le match ou en premier, les joueurs, ils arrêtent. On dirait qu'ils sont inhibés, ils sont paralysés. Ça nous l'a fait, si vous vous rappelez, là aujourd'hui déjà. J'ai en tête le match à Séville où on prend le but de casquette. Il arrive aussi relativement tôt. Où tout le match, on aurait pu jouer 15 heures, on n'aurait pas marqué. Là, ça nous le fait aujourd'hui. Il y a un match, je crois, en tête. Litz, si je ne dis pas de bêtises, Litz chez nous, Dalo et Bruno qui ne s'entendent pas à deux doigts de la poteau de corner. Au final, ça fait but, ça ne fait même pas cinq minutes de jeu. Et les mecs, j'ai l'impression, tout le discours qui a eu lieu dans les vestiaires, les consignes et tout, 13 secondes de jeu, but, ça n'y a plus rien. Alors, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que… Mentalement, je trouve qu'il y a encore des moments du passé, on va le dire. Mais c'est… Même quand tu rentres à la mi-temps, tu reviens de la mi-temps, tu encaisses un but dans les sept prochaines minutes, enfin dix minutes, moins de dix minutes, tu reprends un but dans les… Cinquantième, cinquantième. Cinqu minutes. Cinqu minutes. En fait, moi, c'est marrant que tu dis ça parce que je suis d'un caractère où je considère qu'il faut garder la tête froide de manière générale dans la vie et du coup dans le foot. Mais ça m'a fait péter un plomb tout à l'heure quand on encaisse et la première image qu'on voit, c'est la caméra, elle est tournée sur Casimiro et Casimiro dit à tout le monde, restez calme. Et deux minutes après, t'as Fred qui fait une faute et il se tourne vers les… et il leur dit, restez calme. Mon gars, tu viens d'encaisser la treizième seconde, mets-toi un coup de pied au cul. Je veux dire, si ton pote, d'un coup, il va mettre un petit peu d'engagement, tu vas pas lui dire de se calmer en fait. Qu'après, les mecs parlent en verrie, on est d'accord. C'est pas qu'ils parlent en verrie, il faut pas qu'ils dézonnent. C'est normal, tu vois, mais ouais. C'est normal, à ce moment-là, ils disent, calme, c'est rien, on a pris un but. Ah non, je suis pas d'accord. On a pris un but et dans la foulée, tu prends une tête qui fait quasiment 2-0, une minute après. Les gars, on a failli être à 2-0 à une minute de jeu. Tu peux pas dire à tes mecs calmer, tu dis à tes mecs de sortir. Non, mais de garder leur sang-froid et de dire que c'est rien, c'est rien ce qui s'est passé. C'est pas de dire, oui, on se laisse marcher dessus, c'est pas grave, on met pas d'engagement. C'est juste, tranquille, on a pris un but, ça arrive, on peut prendre un but. Je pense que c'était bon. Il y a encore le temps, les gars, tranquille. D'un point de vue personnel, quand en une minute, t'en encaisses un ou 13 secondes et la minute après, t'as fait en prendre un deuxième, d'un point de vue personnel, si j'étais coach, je me trompe peut-être, c'est ma manière à moi de faire, la première chose que je vais demander à mes gars, c'est de coller un bon tampon à un des mecs d'en face. Oui. Pour commencer, parce qu'en fait, sinon tu te fais marcher dessus, en fait. Et quand tu mets un bon tampon, si tu mets une réponse, tu vois, regarde, on est trois, on n'est pas d'accord. Exactement, en tant que coach, moi, par exemple, lorsque je l'aime, moi, c'est même pas avant de prendre un but, c'est dans le VCR, c'est déjà dès les premiers ballons, tu mets un taquet à mes défenseurs, tu mets un taquet… Tu marques ton territoire. Ouais, tu marques ton territoire. Donc, pas besoin de prendre un but pour leur dire oui. D'ailleurs… En fait, ils doivent le faire tout le temps, en fait. Surtout, je l'avais dit sur le forum. Nous, c'est notre dernier match de la saison. Même si t'as peur de prendre un rouge, tu seras suspendu que la semaine prochaine. Et peu, ils ont une finale de Ligue des champions. Tu vas titiller les chevilles, ils vont avoir un petit peu peur parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Et au final, tout le match, vraiment tout le match, on a l'impression que, comme t'as dit, calme, calme. Et on est resté calme tout le match. On ne s'est pas emballé. Il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil, en fait. Tout le match, on a été… Bon, il y a eu quelques petites actions par-ci, par-là, un petit taquet par-ci, par-là. Mais je veux dire, il n'y a pas eu d'emballement collectif, en fait, où tous les gars, ils se sont remobilisés. Ils se sont dit, bon, les gars, on joue le final, on n'a plus rien à perdre, on y va. Non ? Je me pose la question. Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir, en fait, les gêner ? Notamment sur le pressing, lorsqu'ils font leur sortie de balle. Est-ce qu'on a cette capacité ? Quand ils jouent comme ça, oui. Quand ils jouent le match qu'ils ont fait là, oui. Quand ils jouent contre l'Oréal, non. Excuse-moi, ce n'est pas le meilleur City qu'on a eu, là, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est encore plus frustrant. Ils se sont mis, en fait, ils ont vu qu'on n'était pas bon et ils se sont mis en gestion, tout simplement. Ils se sont dit, il y a 1-0. Ils sont en mode gestion. Même quand on a égalisé, ils sont restés en mode gestion. Ils le savaient. Enfin, on le savait tous. Je ne sais pas comment te dire. Tu as une atmosphère dans un match et ça se sentait qu'ils étaient sûrs d'eux et que ça allait venir sans forcer. Il ne faut quand même pas obliger. Ils jouent avec un gardien remplaçant. Ça aussi, on en parle deux secondes. Le gardien remplaçant au pied qui humilie deux réas au pied. Alors, je sais qu'on va me dire, certains vont sauter le plafond. Mais en fait, il y a un truc, c'était marquant. 16e, 17e minute pour ceux qui veulent se refaire le match. 16e, 17e minute, tu vois exactement un schéma inverse d'une autre. C'est-à-dire que tu comprends que quand City, le gardien, a le ballon, les défenseurs montent et le ballon est renvoyé par le gardien. Nous, quand le ballon arrive trop bas chez nous, ce qui se passe, c'est que tu as deux réas qui décalent de manière latérale un défenseur pour que ce soit le défenseur qui fait la relance. Ce qui fait que notre bloc défensif, il est ultra bas. Il est au niveau du gardien. Alors que face à City, tu as le gardien qui est en retrait et le bloc défensif qui est déjà monté parce que le gardien est capable de remonter le ballon à lui seul. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Si tu remarques bien aussi, cite-moi un joueur de City qui a pressé De Gea en 90 minutes. Aucun. Le but, c'était de bloquer Lindelof Varane, laisser De Gea faire la relance. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Ils savent qu'il va redonner dans l'axe. Eux, les secondes ballons, ils sont présents. C'est-à-dire qu'il y a Stoz, Erodir au milieu. Il va lancer dans cette zone-là. Ils vont récupérer le ballon et ils ont plus faim que nous. Ils récupèrent le ballon et après... Si Antoine n'est pas là, Monsieur Stade, j'aurais bien aimé voir le nombre de ballons qu'il a perdu. Ce n'est pas le but premier d'un gardien, on ne va pas se mentir. Après, c'était catastrophique. C'était limite, je suis sûr, qu'il y a eu une consigne de la part de Guardiola sur ça. C'est sûr. C'est obligé. D'ailleurs, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Tenag n'a jamais adapté ça par rapport au gardien. C'est-à-dire qu'en fait, les balles en retrait qui te sont faites, tu es obligé de les jouer au pied parce que sinon, c'est un coup franc indirect. C'est vrai que tu n'as pas le choix. Mais par contre, les ballons que Deréa récupèrent, bordel, fais tes relances à la main en fait. Arrête, arrête, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Ok, comprends tes limites, fais des relances propres à la main. Tu as le droit de relancer à la main, je veux dire. Moi, je pars du principe que ce qui a été fait avant, ce n'est pas toujours mauvais. Dans les années 90, ton gardien, tu lui demandais d'avoir des épaules dans le bowler, il prenait les ballons à la main et les envoyait proprement à qui il fallait. Ce n'était pas une mauvaise solution. Je veux dire, ce n'est pas une mauvaise solution de renvoyer ton ballon à la main. Si ton ballon arrive là où il doit arriver et qu'il soit envoyé au pied à la main, ce n'est pas grave. Je préférerais qu'il envoie la main au bon endroit qu'au pied au mauvais endroit. Il vient de là l'expression, il a des mains à la place des pieds. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Barthez, chez nous, ce n'est pas le bon exemple, mais Barthez, dans sa carte générale, était un excellent gardien. Il ne faisait pas ses relances aux pieds. Il a toujours fait ses relances à la main. C'est juste que c'est paradoxal. Si tu veux, dans ce cas-là, comme tu as dit, oui, tu t'adaptes. Tu as des schémas de relances variés. J'ai l'impression qu'on n'a qu'un seul système de relance. On est bloqué par le gardien ? Dans ce cas-là, c'est dada. Là, regarde, le peu de fois où il a balancé, où c'était potable, les deuxièmes ballons, il n'y a personne qui se battait dessus. Même en termes de variété, on est limité. Et là, pour le coup, tu ne peux pas en vouloir à De Rea. C'est que les deuxièmes ballons, les gars, ils n'en donnent pas. En fait, c'est là que tu ne peux pas en vouloir à De Rea, mais tu t'aperçois que De Rea n'est pas effectif compatible. Il n'est pas compatible avec ce que veut le coach et l'effectif actuel. Il est limitant. Il est limitant. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'actuellement, De Rea ne soit pas tant pénalisé avec son jeu au pied, il faudrait qu'on ait Seth Wood-Vegorsk devant lui, qu'il soit capable de récupérer des ballons de la tête parce que Vegorsk, il est combiné. Récupération de ballons, il n'est pas mauvais. Il ne récupère rien du tout. Les ballons en l'air, il ne récupère rien. Aujourd'hui, il m'a surpris parce qu'il a pris un ballon. Je l'ai vu prendre un ballon en l'air. Mais non, je ne suis pas d'accord. Il redistribue pas mal. En jeu de tête, franchement, il n'a pas la taille qu'il va avec. Il n'a pas le jeu de tête qu'il va avec sa taille. D'un point de vue offensif, mais d'un point de vue récupération, ça ne me choque pas. D'un point de vue offensif, on est d'accord ? Non, sur ça, je n'en parle même pas. Mais moi, en fait, là où je suis déçu de lui, parce que moi, j'avais dit lorsqu'on avait recruté, qu'il n'allait pas nous mettre entre 5 et 10 buts. Je ne m'attendais pas à ce qu'il mette beaucoup de buts. Je me disais qu'il va gêner, en fait, il va mobiliser les défenses. Mais en fait, non, il ne le fait même pas. C'est là où je suis surpris. Parce que je me disais avec sa taille, son gabarit, normalement, il doit mobiliser. Et il ne mobilise rien du tout. Le profil qui était bon, on l'a refusé. Nous, les supporters, c'était Arnautovic. Lui, il était bon là-dessus. Mais bon, c'est un autre débat. En fait, le problème de Wegorst, c'est qu'en fait, il est excellent, je trouve, dans la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dos au but et quand il s'agit de remiser, le terme remiser, je crois qu'il est fait pour lui. Je ne sais pas si Tenagl a compris, mais en tout cas, c'est flagrant quand tu regardes les matchs. On ne sait pas jouer à l'été. Pas de flagrant, ça. On ne sait pas jouer à l'été. Donc, en fait, du moment où... Et non, ça ne va pas jusque-là. En fait, moi, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, vous essayez de revoir certaines actions. Vous verrez quand il est dos au but à l'entrée de la surface ou un peu avant la surface. Oui, je vois ce que tu veux. Et qu'il distribue toujours parfaitement. Le ballon arrive là où il doit arriver. Mais on ne sait rien faire. Oui, mais on ne sait rien en faire. Parce qu'on ne sait pas jouer arrêté à partir du dernier tiers. C'est-à-dire qu'en fait, on en revient à la même chose. On ne sait pas on, parce que je pense que je suis la seule personne qui peut ne pas se mettre dans l'eau. Une partie des supporters sont contentes de la saison de Rashford. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, ce n'est pas possible. Je veux dire, 20% des buts de Rashford, c'est toujours pareil. Il court lancé et ça aboutit. Donc en fait, tu enlèves ces buts-là de Rashford et tu refais la saison qu'on fait. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment marquer autrement. Et quand on disait dans les anciens podcasts, si on n'a pas Rashford, on n'a pas de but, il ne faut pas oublier que la seule manière que Rashford marque deux fois sur trois, il faut qu'il soit lancé. Donc ça veut dire qu'en fait, du moment où tu sors de ce schéma où tu lances Rashford, ben en fait, on n'a pas de système de jeu où on met des buts. C'est vrai, c'est vrai. Et ok, il y a le match Liverpool, mais je vous laisse regarder le goal à verrage. Ah oui, on se connaît tous. En rapport à vouloir un Rashford, d'avoir… Moi, j'en veux toujours un Rashford de la même manière. Pour moi, c'est un bon coureur de 100 mètres. Pour moi, je vous l'ai dit 20 fois, c'est un Sterling, c'est un Oxlade-Chamberlain. Non, c'est pas un poulet sans tête, non. Là, je ne suis pas d'accord. Il n'a aucune intelligence de jeu, vous le savez. Enfin, pour moi, c'est… Moi là, parce qu'a priori c'est imminent, il va re-signer, je suis écœuré. Je suis écœuré. Et c'est un joueur de l'Académie. Je suis écœuré. J'avais envie qu'il parte, j'avais envie qu'on gagne de l'argent, qu'on puisse avoir de l'argent pour du recrutement, qu'il s'en aille. Je veux dire, là, il a un petit peu performé parce qu'il a mis 20 buts. C'est le moment de le vendre. Tu ne peux pas dire ça cette année, en fait, Jérémy. Écœuré. Écœuré, c'est un peu fort. Moi, l'année dernière, à la limite, oui. Parce que l'année dernière, moi, je voulais le vendre. Mais à coups-le-pas, cette année… Non, en fait, cette année… Le problème, c'est que… Deux tiers d'année, comme d'habitude. Deux tiers de saison. Vous savez, 6 mois tous les 18 mois. On est dans ces 6 mois. Je veux dire, ne rêvez pas. 6 mois sur ces 18 mois. On est dans ces 6 mois. On fait un bilan dans un an. Si dans un an, il a continué à jouer pendant un an sur les 6 mois qui viennent de passer. Et encore, son jeu ne me convient pas. Sans lui, on ne joue même pas l'Europe. Oui, mais on est dans ces 6 mois sur ces 18 mois. Prenez-le comme vous voulez, vous verrez. Dans un an, on refait la discussion et on refait la discussion du niveau global de Rashford au plus de 18 mois. Ça va changer parce qu'avec Ténac, ça a l'air d'avoir changé. On verra bien. Il a l'air de le prendre sur son aile. Voilà. Il doit être la seule source de but. Comme Ferguson l'a dit. Il ne doit pas être la seule source de but. Il n'y a que lui qui marque. Le problème, c'est que, comme tu dis, il ne s'est pas joué à arrêter. Il faut qu'il soit lancé. Il n'y a personne qui accapare l'attention d'autres que lui. C'est-à-dire, c'est sûr que si… D'accord là-dessus. Alors que si tu mets un point de fixation à Harry Kane, un Haaland, un Lewandowski ou peu importe, qui va t'accaparer l'attention des deux centraux déjà, il sera toujours en 1-1, peut-être avec son latéral direct ou aller du soutien du milieu aussi. C'est déjà un peu plus simple. Alors qu'arrêter, tout le monde est en place. Tu as potentiellement deux ou trois mecs sur lui. Ouais, c'est compliqué. J'ai une question. Vous pensez qu'on fait venir un 9 de qualité ? Vous pensez que Rashford a autant de ballons à exploiter ? Et du coup, vous pensez qu'il modifie suffisamment son jeu pour continuer à être efficace en se disant du coup, je ne peux plus jouer comme je jouais avant parce que le jeu n'est plus centré sur moi. Tu fais venir Kane à 90 millions, qu'importe, on s'en fout. Vous prenez l'attaque quand vous voulez. Moi, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de 9 en tête qui me donne envie, disponible et à des prix qu'on veut. Je veux dire, vous pensez vraiment que si demain, l'attention qui est actuellement poussée sur Rashford, parce qu'il n'y a à peu près que lui, vous la mettez sur note 9, vous pensez qu'il continue à être performant ? Et s'il ne marque plus de buts ? Dans le jeu de Rashford, si vous enlevez les buts, il reste quoi ? Moi, je pense que justement, ça peut faire l'effet inverse que tu penses. Je ne suis pas d'accord. Justement, ça peut le libérer d'un poids et rajouter justement… Tu vois, Fernandez, sa première saison, tu lui as enlevé les buts. Aujourd'hui, il te montre que même en lui enlevant ses buts, parce qu'il marque beaucoup moins, même s'il en met encore quelqu'un, mais il marque beaucoup moins que sa première saison. Tu vois, c'est un jeu important. Tu vois ce qu'il apporte malgré ses buts. Il n'a pas besoin de marquer aujourd'hui pour qu'on soit content de Fernandez. Si aujourd'hui, Rashford ne marche pas, qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu ? Garnacho apporte plus dans le jeu que Rashford. Oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux qu'il apporte de la percussion et de la percussion. Mais son jeu, ce n'est pas uniquement de la percussion. En fait, le problème, c'est qu'il ne sait rien faire d'autre. Donc si, c'est que de la percussion. Donne-moi un système de jeu dans lequel, quand il a arrêté, il est capable soit de passer intelligemment… Mais pourquoi tu veux forcément qu'il soit arrêté ? Mais parce qu'il ne joue que lancé. C'est ça, on en revient à la même chose. C'est bien ce que tu me dis. Il ne joue que lancé. Tu me dis pourquoi tu veux qu'on joue arrêté ? Parce qu'on a vu encore ce match-là. On a un million de phases de jeu. Pour moi, ce n'est pas forcément… Kylian Mbappé, il ne sait pas jouer arrêté non plus. Il ne sait pas jouer arrêté, c'est la qualité. En fait, il bosse la qualité. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. Kylian Mbappé, il est dans une équipe mono-dominante dans son championnat, avec qui a des surmoyens. Donc Kylian Mbappé, actuellement, il est dans un championnat qui lui permet de jouer sur cette seule qualité. En première ligue, tu ne peux pas le faire. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi s'en rendre compte. Parce que l'attention est uniquement à focusser sur Rashford. Si à droite, on a quelqu'un de percutant, on a Bruno qui redevient vraiment Bruno, on a Harry Kane qui mobilise vraiment une défense. Là, on le verra beaucoup plus. Et je pense que Rashford peut être un excellent passeur. Au-delà des buts, moi je pense que ça peut être un excellent passeur décisif. Passeur ? Je suis comme Mohamed, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Antoine, parce que j'attends les stades de passe de Rashford depuis qu'il est chez nous. Mais on n'a même pas d'attaquants ! Non mais il a joué à l'une époque avec des attaquants, il ne faut pas déconner, il n'est pas chez nous depuis un an ou deux. Il en a vu passer des attaquants, Rashford, à côté de lui. Qu'est-ce qui sont les attaquants ? Martial ? On a eu Ibrahimovic ? Oui, Ibrahimovic ! Ibrahimovic, lorsqu'il marque 15 buts et après il se blesse et qu'il se blesse, je pense que Rashford, peut-être qu'il a dû faire des passes à ce moment-là. Je n'ai plus la saison en tête. En fait, regarde, il n'est pas aussi nul que tu le décris, Jérémy. Tu es vraiment dur avec lui parce que tu as cerné assez vite le gars. C'est juste que je trouve que cette année, on peut lui quand même… Avec Tenag, il y a du changement, même au niveau de la mentale. Il faut voir. Si l'année prochaine, il ne performe pas, tu auras raison sur toute la vie. Mais là, pour l'instant, on va dire qu'il y a des… Mais là, vous êtes content de sa saison. C'est-à-dire qu'en fait, les buts, ça vous suffit. On parle quand même du joueur qui est censé être, honnêtement, le porte-étendard, voire même le joueur que tu mets en premier. Il n'est pas censé l'être. Aujourd'hui, il l'est, mais il n'est pas censé l'être. À partir de quand, en fait, son niveau a commencé à décliner assez dramatiquement ? À partir du moment où il a commencé à porter la voix des jeunes, là, suite au Covid, etc. À partir du moment où il a raté son penalty, son petit rebute aussi à l'Euro, là, il a continué sur la pente descendante. Donc, en fait, c'est mon problème. Moi, c'est là que je suis assez d'accord avec ce que dit Adama, en fait. C'est qu'en fait, il avait cette étincelle, on le voyait quand il était jeune, hyper souriant. Le gars, il osait tout comme Garnaccio aujourd'hui. Il a eu, je pense, trop de pression sur les épaules. Peut-être de la pression qui s'est mis parce qu'il avait envie de défendre aussi d'autres causes que juste les causes du terrain. Et aujourd'hui, le problème, c'est que mentalement, il a sans doute trop de poids sur les épaules. Et c'est là que je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il est censé être le porté-tendard. Ben non, il n'est pas censé être le porté-tendard. Qu'un gars comme Maguire, par exemple, soit le capitaine de l'équipe parce qu'il est censé avoir un certain leadership, donc il ne manque peut-être pas tout le temps. Pourquoi pas ? Qu'un gars comme Bruno Fernandes qui a des capacités de leadership naturelles, soit le porté-tendard du club, même s'il n'est pas anglais, même s'il ne sort pas de l'académie, etc. Pourquoi pas ? Rashford, pour moi, il faut qu'il se libère plus en, justement, ayant moins la tête à des choses comme la représentation du club, la représentation de quoi peut-être le dépasse, ou alors qu'il fasse des choix, en fait. Moi, je trouve ça très bien que ce soit quelqu'un, justement, qui s'intéresse un petit peu au sujet de société, etc. Et c'est sans doute beaucoup plus important que le foot. Mais du coup, je pense aussi que le fait de mettre un gars à côté de lui qui va aller planter les 20-25 buts par saison et un autre à côté qui va faire les 10-15 passes des par saison, je pense que ça peut lui faire que du bien. et peut-être qu'il arrivera à faire un 10 buts, 10 passes des, ou 15 buts, 15 passes des, beaucoup plus facilement, finalement. L'année avec Ibrahimovic, il met combien de passes des 6 livres, s'il vous plaît ? Parce que là, tu as un attaquant qui met 25 buts. Tu as un 9 top Europe qui met 25 buts ? Non, ce n'est pas sa première saison. Il n'était pas forcément titulaire. Il alternait avec Marc. Je n'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite. C'était il y a 6 ans. Il avait quel âge il y a 6 ans ? Tu viens de dire toi-même qu'il a régressé. Théoriquement, ça veut dire qu'il était meilleur à cette époque qu'il est maintenant. Il a apporté quelque chose de différent. Pour moi, on n'est pas à l'abri de voir un gars comme Garnaccio suivre le même chemin. Combien on en a eu des gars qui étaient éclatants quand ils avaient 17-18 ans ? Ils tentaient tout ça. Dès qu'ils rentrent dans le monde de la pression peut-être aussi, les attentes qui pèsent sur eux, les médias, Twitter, Insta, les jeunes qui te prennent comme modèle, ils n'arrivent plus à éclater comme ils faisaient avant. Qui ne supporte pas la pression ? Je peux l'entendre. Ça peut être un des motifs. Je ne dis pas le contraire. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'actuellement c'est le cas. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites, peut-être tout seul dans ce cas-là, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas changer d'avis là-dessus, c'est qu'il n'est pas censé être le porte-étendard du club. Je vais juste rappeler des faits. On refuse de le vendre. Il prend le numéro 10. Il est anglais. Il sort de l'académie. Quand tu es à Manchester United et que tu cumules tous ces critères, tu ne peux pas dire que tu n'es pas dans les trois qui sont toujours mis à l'avant quand tu crées ton affiche. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Bien sûr qu'il ne doit pas être le seul, mais il n'est pas le seul. Est-ce qu'il est considéré pour le brassard ? Honnêtement, il l'a déjà porté. Est-ce qu'il est dans la discussion pour porter le brassard ? Il n'a pas la discutivité. Mais au-delà de ça, il y a qui avec lui ? Il y a McGuire qui n'a pas de bonne performance. Il y a Sancho qui n'est que l'ombre de lui-même. On parle des anglais parce que comme tu dis, Bruno, malheureusement, il ne compte pas au niveau de cet aspect-là. Et les anglais autour, il n'y a personne. C'est-à-dire que si tu ramènes, par exemple, Kane, Kane qui a déjà prouvé tout ce qu'il a à prouver et qui a la pression. Enfin, il connaît la pression. Non, pas vraiment. À côté de lui, il est à Shaw quand même. Shaw, il a la cote en Angleterre. Il a une énorme cote. Oui, mais tu connais. C'est un profil défensif. Ce n'est pas lui qui va en termes de stats. Ça compte. Si Sancho avait 10 buts, 10 passes dés, Rashford ne serait pas autant mis en avant. En tout cas, pour moi, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate si vous pensez que parce qu'il aura un œuf à côté de lui, il va se mettre à faire des passes décidées. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Jérémy. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il va devenir le joueur complet. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va devenir le joueur complet. Tu vois, il va pouvoir marquer des buts, faire des passes. Je dis juste que je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il arrive à un niveau qui est sans doute proche de celui qu'on doit attendre d'un joueur effectivement de ce calibre-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, il a quand même des qualités. Tu ne peux pas dire que ce n'est qu'un tout droit. On sait qu'il a des qualités de frappe. On sait qu'il a des qualités physiques aussi. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux bouger comme ça d'un coup d'épaule. C'est un bon athlète. On sait qu'il peut faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Ce ne sera sûrement pas le joueur complet qu'on aimerait avoir, mais il peut faire beaucoup de bien à l'attaque. Et quand tu dis qu'on le vend, tu le vends, tu gardes qui ? C'est quoi ton secteur offensif l'an prochain ? C'est Martial, Sancho, Garnatio ? Non, tu le vends, tu récupères du budget pour le mercato qui arrive. C'est-à-dire que tu donnes un gros budget à ton coach, parce que l'avantage de son inconvénient actuellement, c'est que c'est un anglais qui sort de la centre de formation, qui est international et qui en ce moment revient un peu parce qu'il a mis une vingtaine de buts. C'est le moment où sa cote est financièrement la plus élevée. Tu donnes du budget à ton coach principal pour lui dire… Le coach principal t'explique qu'il a besoin de monter son équipe, tu lui donnes du budget. Et ce budget, il vient de la lente. Il lui reste un an de contrat, on ne sait pas vendre, il ne partira pas 100 millions. Il ne partira pas 100 millions, mais si déjà t'en tire la moitié ? Et puis il voit le problème au développement. D'accord, il part. On met qui là tout de suite ? Moi, au niveau, on ne me demandait pas, je ne regarde pas le foot à sa côté, mais lui, on a du boulot. Actuellement, qui on met ? On a Sancho ou Garnaccio. Pour moi… Anthony, tu as Anthony aussi. À gauche ? Ah non, à gauche, pardon, tu mets à gauche, je suis d'accord. Qui tu mets à sa place directement, sans avoir à recruter ? Après, potentiellement, on peut recruter, mais… Ah ben là, Sancho ou Anthony, forcément, il va falloir soit qu'il confirme ce qu'on attend de lui, soit qu'il prenne le niveau qu'il devait avoir en arrivant. Et si les deux ne vont pas, la saison d'après, il faut commencer à réfléchir avec un gare d'âge. Non, on ne peut pas vendre et se dire qu'il faut qu'un tel ou un tel… Non. C'est ça. En attendant, Sancho… Il fait partie de tes tauliers. Et puis cette année, quand même, c'est un gars qui a donné satisfaction. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif. C'est pas dit qu'il est potentiel ballon d'or. Je ne te dis pas qu'il est potentiel ballon d'or. Je te dis simplement qu'il a fait une saison honorable. Tenag, il compte sur lui. Donc Tenag, il veut en faire un de ses pions essentiels et il en a fait un de ses pions essentiels. Vous me dites qu'il compte sur lui, mais en même temps, vous avez le discours, de toute façon, il n'a personne d'autre. Donc, il compte sur lui, oui, par défaut. Une fois qu'il n'a personne d'autre, c'est que tu vas devoir aller chercher un autre gars qui ne sera potentiellement pas forcément prêt tout de suite. Est-ce qu'il va donner satisfaction ? Moi, je suis très content avec Pacheport. Oui, il a un plafond de verre dans sa progression dans le jeu arrêté. Mais pas que. Attendez, les gars, on parle du jeu arrêté, mais on parle du jeu de passe. On parle de l'intelligence de jeu. On va parler de placement. On va passer de placement dans la surface aussi. Parce que là, on le fait en ligne comme neuf. Mais les gars, le placement dans la surface, couper des trajectoires, se mettre en retrait quand quelqu'un arrive pour un centre, se positionner, ça ne me dit pas que c'est des choses que vous voyez. Vous vous souvenez de quand Cavani est venu faire sa première saison chez nous et qu'on était tous là en mode, oh là là, on voit du foot, on voit un neuf. Mais vous voulez qu'on ressorte les podcasts ? Ce n'est pas un neuf. Il joue à gauche. Ce n'est pas un neuf. C'est bien pour ça qu'il ne joue pas devant. D'accord. Vous regardez les dernières déclarations d'hier d'Eric Tenag qui parlent de l'évolution du jeu de Rashford et sur sa capacité à jouer en neuf. C'est comme ça. C'est comme il parle de l'évolution de Sancho qui est positive. Non mais attendez. Après, on ne va peut-être pas faire tout de suite sur Rashford parce que vous savez… Dans la transition, tu écrèmes par le bas en fait. Tu écrèmes par le bas, tu écrèmes par les joueurs qui sont les moins bons à chaque poste et les joueurs qui n'ont pas la mentalité pour jouer au club. Si dans le secteur offensif, tu enlèves Rashford, ça veut dire que dans la hiérarchie, pour moi, c'est le dernier gars que tu considères. Non, je pense qu'à son poste, il y a des gars que tu fais partir avant Rashford. Et oui, ils ne vont pas te ramener 50 000. Mais déjà, en faisant partir un ou deux joueurs sur les côtés, peut-être un ou deux derrière aussi… Ne serait-ce que les gars de… J'arrête là parce que… Parce que tu le dis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, je vais me tourner sur ce que j'étais en train de vous dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que Tenac vient de confirmer que la seule partie qui va bouger dans l'effectif, c'est la partie offensive. Parce qu'en fait, il vient de confirmer le back four. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on ne recrute personne à gauche. A priori, il n'y a personne qui est à droite non plus. Puisqu'on a prolongé d'Allo et qu'a priori, il va rester. Et moi, ça ne me choque pas. Non, on en est d'accord. Donc, une fois que… Ça, ça ne bouge pas. Une fois que tu as Casemiro. Une fois que, comme vous l'avez dit, tu as Anthony à droite. Je ne pense pas qu'il va lui recruter un concurrent directement à droite. On est d'accord ? Ok. Donc, il nous manque clairement un milieu. On est ok. Il nous manque un milieu. Deux si tu veux, mais je pense que la priorité, c'est un d'abord. Dans le départ, il manque un milieu et un oeuf. Il manque un milieu, un oeuf. Dans le départ, un milieu, un oeuf et un gardien. Ok. Il manque un milieu, un oeuf et un gardien. Maintenant, en termes de priorité, on va voir ce qu'il donne. Et je pense qu'il n'y a rien à gauche. Enfin… C'est super. Non, tu as Garnaccio. Il n'y a pas ce qu'on voulait. Il n'y a pas ce qu'on voulait. À gauche, pour moi, c'est vraiment le dernier poste à renforcer. Tu as Garnaccio de Rashford, le dernier. Donc, pour vous, quoi qu'il arrive, vous voulez garder à gauche Rashford. Donc, il joue à gauche. Rashford et Garnaccio, ça me va très bien. J'ai juste une question. Votre place définitive de Rashford, c'est à gauche. On est d'accord que c'est quand même où il paraît le plus performant. Je suis d'accord avec ça aussi. Si je n'ai pas le choix de le mettre, tu es à gauche. Bien sûr. Moi, je suis coach. Je vous dis, je ne veux pas de Rashford à gauche. Parce qu'en fait… Toi, tu le veux sur le banc. Il le veut en Ligue 2 Roumaine. Je ne le veux pas dans mon effectif. Ou alors, je prends un effectif pour jouer en contre. Est-ce qu'actuellement, on veut un effectif pour jouer en contre ? Je ne crois pas. On sait le faire. Je ne crois pas. Non, mais ce n'est pas parce qu'on sait le faire que c'est comme ça qu'on veut jouer. Je ne crois pas que Ten Hag, son plan de jeu initial… Si on veut vraiment jouer avec le jeu de Ten Hag, on va virer 80% d'effectifs. Eh bien, j'espère quand même que… En fait, il faut aller progressivement. Ben oui, mais c'est… C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu confirmes tout ton secteur défensif et que tu me dis que si tu veux appliquer le jeu de Ten Hag, il faut virer 80% d'effectifs en gardant tes défenseurs, c'est que ça passe par les joueurs offensifs. Donc, ça passe par Rashford aussi. Non, parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Si on avait 500 millions à dépenser, ok. Mais là, on n'a pas 500 millions à dépenser, on a 100 millions à dépenser. Donc, si on compte les ventes, on ne sait pas vendre. On va dire que le global, on aura 150 millions. Les gars, on va passer un peu à autre chose. Mais bref, vous connaissez mon point de vue. Mais sachez que dans le package, je mets Martial. Ça, ça va vous rassurer, vous serez content. Vous savez que moi, à l'époque, j'avais trois choses de bataille. C'était Pogba, Martial et Rashford. J'ai eu le premier. J'espère que le deuxième va suivre. Et on parlera de Rashford plus tard. T'as 15 millions à l'année et je ne pense pas qu'il… On transitionne vers le bilan de la saison, on va dire. Maintenant que la finale est terminée et que c'était notre dernier match de la saison. Je veux bien l'avis de notre cher Elie pour changer un petit peu. Sur la saison qui vient de s'écouler ? Exactement. Je pense que le mot mitigé contiendrait bien, mais je pense que ce sera le même pour tout le monde. Si on peut juste rappeler, on finit troisième, vainqueur de la Carabao Cup et finaliste de FA Cup. Sur le papier, c'est une belle saison. Sur le papier, en début de saison, je signe pour ces résultats-là. Si tu me dis en début de saison, dernière, tu me dis troisième, une coupe. Ok, mineur, mais une coupe, un titre. 2017 et finaliste sur une deuxième coupe, je signe. C'est-à-dire que tu me dis, soit tu as s'assuré, soit joue, peut-être tu auras mieux, je signe. Du coup, je suis d'accord avec ce point de vue. Sur le papier. C'est pour ça que je précise bien sur le papier. Résultat, si on ne regarde que ça, effectivement, c'est positif. Là où je suis quand même assez satisfait aussi, c'est que je trouve qu'on a un entraîneur avec lequel j'espère que le club sera capable de construire. C'est quelqu'un, que ce soit en termes de style de jeu, de charisme, sa capacité justement à motiver son groupe, etc. A aussi ne pas rester sur certains acquis. Parce que voilà, il y a eu la situation d'Alo Wanbissaka, par exemple, où Wanbissaka, on pensait qu'il était au fond du trou. Ben non, il est quand même allé le chercher, il lui a donné sa chance. C'est quand même le joueur qui a fait le meilleur match aujourd'hui, je pense, côté United. Oui, c'est même un des meilleurs joueurs depuis deux mois, je dirais. Mais oui, je suis d'accord. Alors, il y a des choix qui sont sûrement plus faciles à faire. Je suis le premier défenseur. Typiquement, voilà, peut-être que le fait de faire trop jouer certains joueurs, c'est ce que j'avais dit déjà dans le dernier podcast, c'est quelque chose qui m'a un peu déplu. Mais bon, on peut toujours avoir le débat de est-ce qu'il avait vraiment le choix, est-ce qu'il aurait dû faire tourner plus, etc. Ça, je ne sais pas. Tu as failli avoir la réponse à ta question. On a failli jouer avec un gardien qui n'a jamais joué une minute pour nous en temps professionnel. Si Doréas était réellement blessé sur l'action, on a tous pensé qu'il était blessé. Et là, tu avais la réponse à ta question. C'est un acteur, c'est le gardien qui se blesse le plus. Après, là où je suis quand même assez mitigé, c'est que quand on regarde le bilan en première ligue, oui, la troisième place est satisfaisante, mais le fait de finir avec si peu de buts marqués, c'est quand même assez inquiétant pour une équipe comme United. Je pense intrinsèquement qu'il y a de la qualité dans l'effectif, mais je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait à l'instant. Comme on ne s'est pas joué à arrêter, une fois que les équipes ont décidé de jouer en bloc bas, là, de toute façon, on ne passe pas en fait. C'est soit on en voit par-dessus, on joue en contre, on marque, soit ça reste un peu difficile. Et encore, je trouve qu'il y a quand même eu du progrès par rapport à, je pense, la saison dernière, où vraiment là, c'était catastrophique, où toutes les équipes, elles nous attendaient bas de toute façon, parce qu'elles savaient qu'on ne passerait pas. Donc, il y a quand même un gros boulot à faire là-dessus, sur notre capacité à varier dans le jeu offensif et à marquer plus de buts, parce que je ne sais plus avec combien on finit là, mais c'est 50, quelque chose comme ça, une cinquantaine en première ligue, ce n'est juste pas suffisant. Et puis... Dans le positif, tu peux parler du fait qu'on est redevenu solide à domicile quand même. Oui, tu as raison. Ça, c'est vrai que c'est quand même très positif de se dire... Les équipes, elles viennent de notre accord pour s'essuyer les pieds sur United. Après, il y a quand même deux choses qui me restent en travers de la gorge. Déjà, le 7-0 contre Liverpool. On pensait que c'était le genre de choses qu'on ne verrait plus avec le départ de Soucher. Ben non, on est forcé de constater que c'est encore le genre de trous d'air monumentaux qui peuvent arriver. C'est cela. Et puis, on ne peut pas tout gagner sur une saison, mais le match contre Séville, et notamment le match allé. En fait, c'est là que la qualification est complètement bazardée. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc après, je pense que l'enchaînement des matchs n'a pas aidé. Je crois qu'on est une équipe en Europe qui veut le plus de matchs dans la saison. On n'avait pas l'effectif qui était taillé pour ça. Est-ce qu'il aurait fallu justement faire plus de choix ? Je ne parle pas forcément de choisir ses compétitions, mais au moins d'arriver à mettre plus de rotation en place. Ferguson, c'était quelque chose qui faisait très bien. Oui, Tendag n'a pas l'effectif de Ferguson. Mais là, je pense qu'après, Tendag, c'est un entraîneur qui reste assez jeune, qui va continuer à apprendre en fait. Tout le monde n'a pas 20 ans, 30 ans de coaching derrière lui. Et moi, ce que j'aimerais voir la saison prochaine justement, c'est que les erreurs qui ont été faites cette saison, de ce point de vue-là en tout cas, de la gestion d'effectifs, sur le… Gestion des gardiens. Du calendrier, oui. Le gardien, mais tous les postes globalement. J'espère qu'il y aura de la progression l'an prochain. Il faut l'arrêter dans le bilan. Mais moi, je suis globalement d'accord avec ce que tu disais, Eli. Je ne dirais pas mitigé sur la saison. Moi, vous connaissez mon éternel optimisme. Moi, je suis satisfait. Vous allez être surpris, mais pas tant que ça. Pourquoi satisfait ? Parce qu'il faut comparer en fait par rapport à la saison dernière. La saison dernière, on finit… Sixième, cinquième. Sixième, sixième. Et donc, malgré tout, ça reste quand même une progression. Donc moi, c'est ça que j'évalue. C'est qu'il y a une progression. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Bien sûr que oui, on aurait pu faire mieux. Maintenant, on a un nouveau coach qui est arrivé avec de nouvelles méthodes. Et il a quand même beaucoup de choses à mettre à son crédit. La progression de Rashford, il l'a refait jouer au football, même si tu n'es pas d'accord, Jérémy. Mais il l'a refait jouer au football, alors qu'avant, il faisait de la politique. Il a recruté un solide défenseur pour accompagner Varane. Van Bibi, tout le monde le critique. Même si, pour vous, il a les pieds carrés, ce genre de choses. Moi, je n'ai jamais considéré Dalo comme un excellent arrière-droit. Van Bibi est beaucoup mieux que lui. Est-ce que c'est le meilleur droit du monde ? Non. Est-ce qu'on peut avoir mieux ? Oui. Je peux poser une question sur ce que tu es en train de dire, et justement pour te redonner la parole. Tu es comment sur la saison de Varane ? Et je vais poser une deuxième question de ma question, et je te laisse du coup répondre, et peut-être que tu penses y aussi. Est-ce que sur les trois derniers mois, vous ne vous dites pas que si on avait eu une charnière Martinez-Lindelof, c'était peut-être mieux qu'une charnière Martinez-Varane ? Je parle bien des trois derniers mois. Je suis mitigé sur Varane. Pour moi, ça devait être notre taulier. Ça ne l'est pas tant que ça. Je suis vraiment mitigé parce que, en fait, c'est Martinez qui est vraiment notre taulier. Donc... Pour moi, ça devait être Martinez le joueur de l'année. Je ne sais pas vous, parce qu'il y a eu les trucs du club. Pour moi, ça devait être Martinez le joueur de l'année. Je suis d'accord. Et pour moi, la saison de Varane, elle est mitigée. Mais on a quand même trouvé une charnière. Ce n'est pas parfait. On ne peut pas avoir une équipe parfaite en une saison. Guardiola n'a pas eu une équipe parfaite dès sa première saison. Je pense qu'il faut être indulgent. Il commence à mettre des choses en place. Qui pensait qu'avec un milieu Casemiro, Eriksen et Bruno, on allait quand même avoir de la joie ? On n'était pas parti pour ça, en fait, en début de saison. Et finalement, ça a été notre milieu le plus performant. Est-ce qu'il pouvait faire tourner sur certaines compétitions ? Oui, mais on a l'exemple, en fait, avec Arsenal. Arsenal a choisi ses compétitions. Ils ont tout misé sur la première ligue. Et au final, ils se sont essoufflés. Après, eux, je pense que c'est plutôt la jeunesse. C'est l'effectif le plus jeune de première ligue. Et le manque d'effectifs. Ils n'ont aucune profondeur. Tu veux jouer le championnat, tu ne peux pas jouer le champion à 100%. Mais ils avaient un match par semaine. Donc, c'est normal que tu mettes la même équipe. Là, tu ne vas pas faire tourner sur un match par semaine. Et ce n'est pas bon. En fait, il faut jouer. Pour moi, jouer tous les trois jours, ce n'est pas dérangeant. Mais il faut avoir l'effectif taillé pour. Et nous, on ne l'a pas forcément. Et en plus, on a eu des suspensions et une cascade de blessures au même moment. Ce qui ne nous a pas aidés. Après, il y a joué tous les trois jours. Il jouait tous les trois jours pendant six mois, en fait. Genre tous les trois jours. Notre calendrier, honnêtement, il est à la fin. La semaine de repos qu'on a eu, c'était au mois de mai à deux semaines de la fin. Je suis d'accord. Et la Coupe du Monde. C'était les cinq coupures. Je suis d'accord. Notre calendrier, il a été infernal. Mais en soi, sur le principe… Depuis le 29 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Octobre, oui. J'allais dire octobre 2022. Depuis octobre 2021, on a joué tous les trois jours. Il n'y avait que des semaines à trois, que des semaines à deux matchs. Mais ça, on va dire que c'est une saison « exceptionnelle » parce qu'il y avait la Coupe du Monde. En règle générale, tu as quand même des plages d'Europe. Oui, oui, normalement. Et on n'a pas aidé par le calendrier sur certains matchs, le match de Chelsea qui nous mettent à ce moment-là alors qu'on aurait pu jouer avant. Voilà. Mais moi, globalement, en fait, je suis satisfait de cette première saison. On finit troisième. C'est honorable. Même s'il y a des gros points noirs avec le 7-0. Là, pour le coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, ça prouve juste qu'on a encore une équipe malade. Mais oui, ça fait tâche. Mais ce n'est pas… Je ne veux pas dire que ce n'était pas impossible, en fait, vu l'effectif et encore les joueurs qui sont encore actuellement clés. Moi, je disais même qu'on jouait le titre à un certain moment parce que j'étais enthousiaste. Mais… Ça, c'est mon enthousiasme légendaire. Et l'élimination contre Séville… C'est le pire match pour moi. C'est pire que Liverpool pour moi. Pour moi, c'est pire que Liverpool. À mon temps, il y a une faute professionnelle. On ne doit jamais… Se faire égaliser au match allé. Jamais. On ne peut pas mener 2-0 comme ça. Mais d'un côté, c'est bien. En fait, ça va nous forger et ça va nous servir de leçon. Et peu à petit, on va écrémer l'effectif comme ça. On ne peut pas bazarder tout l'effectif comme ça. Moi, l'année dernière, c'est ce que je voulais. Je voulais bazarder tout l'effectif. Si ça n'est qu'à moi, on gardait 5 joueurs. On ne peut pas le faire. Donc, on va le faire touche, petite touche par petite touche. Donc là, la priorité, c'est un 9. Il faut qu'on marque. Malgré tout, malgré toutes les trompes qu'on a prises. On a pris 6 contre City, 7 contre 1. On finit, je crois, deuxième ou troisième défense. Donc, la défense… C'est normal que Tenac soit satisfait de sa défense. Et moi aussi, je suis satisfait. On a Martinez, Zwaran, Lindelof. Potentiellement, si on peut rajouter un quatrième, ça pourrait être bien et enlever Maguire. Donc, pour moi, on peut être satisfait de la défense. Ce qui est prioritaire, c'est de marquer. On a besoin de marquer et surtout des personnes qui vont pouvoir amener le ballon vers les buts. Donc, un milieu plus énergique qu'Eriksen. Donc, pour moi, c'est vraiment satisfaisant. Et je vois vraiment l'avenir de manière positive. T'as raison pour une troisième défense. J'y croyais pas. Mais oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. T'as raison. On a une meilleure défense qu'Arsenal. Ah oui. Identique, 43. Ah ok. Ça s'est joué au dernier match. Mais pour ma part, du coup, que je donne… Avec le match contre Liverpool. 43 avec le match contre Liverpool. Et le 6 contre City. Et le 5 contre Brentford. Donc… On est sur 17 buts. On peut pas enlever ce qui nous fait plaisir après. De toute façon. Non mais… On veut dire que ça, c'est pas… Dans une saison normale, ça, ça n'arrive pas. Oui, c'est pas de la régularité. C'est des trous d'air. 17 buts en 3 matchs. Ça n'arrive pas. Ça, ça doit pas arriver. Oui. Bon, c'est arrivé. Mais oui, ça doit pas arriver. Pour ma part, moi, je trouve la saison bonne. Vous allez utiliser le terme « satisfaisante » mais en changé. Bonne. Sans plus. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des changements quand même assez significatifs par rapport à la saison dernière. Donc, la troisième place. En tout cas, le top 4 sécurisé. Un petit peu chaud sur les dernières semaines parce qu'on avait beaucoup plus d'avance sur Liverpool. Donc, troisième place, on retrouve le podium. Ça fait du bien, même si c'était pas forcément l'objectif. Une quatrième place, je pense que ça nous aurait fait le même effet. Une coupe. Pas la meilleure des coupes, mais une coupe et un trophée. Ça faisait depuis un moment qu'on l'attendait. Donc, ça va peut-être redonner le goût de la victoire à certains. Dommage qu'on n'a pas fait le doublé aujourd'hui en Coupe Nationale. Ça aurait été encore mieux. Mais, comme tu l'as bien dit Jérémy, en fait, je pense que n'importe quel supporter de Manchester, en début de saison, on te présente ce tableau-là. Tu signes des deux mains. Tu signes des deux mains. Tout le monde prend, je pense, surtout après ce qu'on a vécu. Il y a aussi des changements qui ne sont pas tangibles, on va dire, au niveau résultat ou au niveau classement. C'est le changement de mentalité, le changement au niveau du jeu. Si au niveau de la mentalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas encore parfait. Mais en tout cas, dans le jeu, il y a des intentions de jeu. Il y a un schéma plus ou moins clair qui se dégage ou qui commence à se dégager. C'est pas encore parfait. Mais justement, il y a des axes de progression majeurs pour la saison prochaine. Comme vous l'avez dit, les matchs à l'extérieur, le numéro 9, les dates marquées où il n'y en a pas, vraiment pas. Il y a des axes de progression. Vraiment, les gros... Moi, je trouve que c'est vraiment les matchs à l'extérieur contre le top 9, on va dire, qui m'ont le plus énervé. C'est même pas le top 9, c'est quasi tout championnat. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, les matchs à l'extérieur, moi, c'est ça qui m'a un peu le plus énervé, c'est le décalage vraiment entre à domicile et à l'extérieur, où tu as l'impression de ne pas avoir forcément la même équipe. Mais ouais, on en revient à ce que je disais, la mentalité, le même état d'esprit. D'ailleurs, rationnellement, c'est peu compréhensible. Je ne comprends pas cet écart parce qu'encore, on serait à un stade qui a beaucoup de bruit, une énorme atmosphère. Ce n'est plus le cas, on le sait, on ne va pas se mentir, on le sait, on n'est pas le club avec la meilleure atmosphère d'Angleterre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où vient le problème, en fait. Ça doit être un problème, je le vois à l'envers. Je pense que Tenag a dû insister qu'ici, c'est chez nous et personne ne bouge chez nous. Quand même, à ce point-là. Là, c'est tellement... La saison Covid où on fait le record avec Solskjaer, on fait l'inverse. Finalement, tu prends la moitié de Solskjaer et la moitié de Tenag, on est la meilleure équipe d'Europe. Pour finir, il y a des axes de progression et une grosse marge avec Tenag parce qu'il le dit lui-même, on n'est pas encore totalement prêts. Tous les joueurs n'ont pas encore capté totalement sa philosophie. Je pense qu'il n'a pas forcément les joueurs pour mettre en place cette philosophie-là. Il est encore un peu limité. Malheureusement, avec le rachat, est-ce qu'il va être soutenu à 100% ? Est-ce qu'il va pouvoir avoir ses cibles ? Ça, c'est une autre question. Bonne saison pour ma part. Et pour répondre juste par rapport à Varane, je pense que cette année, pareil, il a fait une bonne saison comparé à l'année dernière où vraiment c'était une saison d'adaptation et c'était pas forcément la meilleure saison. Cette année, il était correct. Il a eu un bon partenariat avec Lissandro. Je pense que l'année prochaine, ça peut être encore meilleur Varane vu qu'il a pris sa retraite et il pourra se concentrer sur son physique qui est un petit peu douteux parfois. Peut-être que la saison prochaine, on aura un meilleur Varane. Mais je suis d'accord avec toi, j'en attendais plus par contre. Moi, si je dois qualifier la saison et après je reviendrai sur Varane, je vais la qualifier de frustrante. Frustrante parce qu'elle est frustrante. Oui, je suis exigeant parce qu'en fait, c'est pas exigeant. C'est un mélange d'exigence et de déception parce que comme vous, j'en attendais beaucoup parce que comme vous, j'ai vu des choses dans la saison qui sont plaisantes. Et quand tu vois des choses qui sont plaisantes et que t'en viens à te planter à la fin, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de frustration. Je veux dire, quand tu vois les efforts qui sont faits et quand tu vois le match contre Séville qui te plante, tu es frustré. Parce que tu vois ce qu'on a fait avant. Si tu sors d'une saison dégueulasse, tu te dis de toute façon, c'était prévisible. Puis on s'y attendait et on ne comprend même pas pourquoi on est là. Sauf que là, au moment où tu joues au Séville, tu comprends pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de chance. Je veux dire, on est en finale l'FA Cup. Je veux dire, c'est la plus vieille compétition, je crois, professionnelle en Europe. On n'est pas là par hasard. Et bordel, 13 secondes. Tu ne peux pas ne pas être frustré. Tu ne peux pas. C'est une des premières fois de ma vie. En regardant un match de United, j'ai failli faire un rush kit. 13 secondes. C'est frustrant de ne pas avoir de frustration. Et tu as des frustrations parce que tu as des attentes. Et tu as des attentes parce que le coach t'a montré certaines bonnes choses. S'il ne te montre rien, tu n'as pas d'attente. Et du coup, c'est frustrant parce que d'un côté, tu te dis, on l'a fait en Coupe de la Ligue. On est allé battre Newcastle qui, en ce moment, pour moi, est notre principal rival. Sur le plan du championnat anglais actuellement, je n'ai pas la prétention de rivaliser avec City. Malgré leur mauvaise fin de saison, pour moi, on ne rivalise pas avec Arsenal. Mais par contre, on est de même niveau avec Newcastle. Et tu te dis, on est allé les taper en finale. C'est cool, tu vois, c'est bien. Tu es content de ça. Et c'est pour ça que je vous redis, en début de saison, j'aurais signé pour ce résultat-là. En plus, si tu me dis, on gagne 2-0 contre le mec qui finit quatrième en championnat. Ouais, en finale, c'est cool. C'est un bon truc. Tu es bien. Et tu es quand même frustré au final. Tu es frustré parce que c'est le match d'aujourd'hui. Tu es frustré à cause du match contre Séville. Il y a quand même une frustration que tu ne peux pas ignorer. Et en fait, la frustration, je pense que c'est le bon sentiment parce que c'est un sentiment d'attente de résultat. Tu n'es pas résigné. Tu n'es pas en mode, ouais, de toute façon, c'est une année de plus qui est mauvaise. Il y a des années où on aurait pu dire ça. Là, il n'y a pas ça. Parce que là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et c'est frustrant que ça se joue sur quelques détails en fin de saison, en fait. En fin de saison et pour le championnat en début de saison. Et bon, pour le début de saison, tu ne peux pas lui imputer. C'est compliqué. Et du coup, le sentiment de cette saison, c'est frustrant. Parce qu'il y a une part de réussite qui est là et qui est indéniable. Et que je suis content d'avoir vécu. Je suis content d'avoir gagné une Coupe de la Ligue. Qu'on ait gagné une club et gagné une Coupe de la Ligue. Mais à côté, je suis super frustré. L'Europe et la FA Cup, c'est super frustrant. C'est super frustrant. Je suis content d'avoir fini le troisième championnat. Parce qu'honnêtement, on ne pouvait pas monter plus haut. Donc, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire, j'ai pensé. Je suis content de l'avancer. Mais à côté, les deux autres compétitions qu'on jouait et où on se termine en demi, c'est en demi en Europa League ? Oui, on est en demi-finale. En quart. En quart, pardon. On se termine en quart et l'autre, on s'en met en finale. C'est frustrant. Surtout de la manière. Si encore, on s'était fait trier 4-0 ou 5-0 à un des fameux Trudeurs qu'on a eu dans la saison face à Séville au match allé. Bon, de toute façon, avec le match allé, tu n'as pas d'attente. Tu ne joues même pas en fait. C'est que Séville, tu perds 3-0. Voilà. Le match allé, on va le mettre de côté. Le match retour, tu ne joues pas, il n'y a pas de… Comme je disais, en fait, sur les deux matchs, que ce soit City aujourd'hui ou Séville, tu as cette sensation qu'après le premier but, les mecs, ils se sont inhibés. Ils n'arrivaient plus à passer à autre chose. Mais quand tu as vu toute la saison, tu es frustré, parce que tu sais qu'on pouvait faire différemment. Donc, c'est frustrant. Pour moi, la saison, ça reste frustrant. Mais frustrant, il y a une part de positif. Ce n'est pas du négatif. Quand tu es frustré, c'est parce que tu t'es à la base. Je t'attendais à mieux. Voilà. Et je m'attendais à mieux parce que j'ai vu mieux. C'est ça que je veux dire dans mon côté frustrant. Ce n'est pas parce que j'attendais mieux, c'est parce que j'ai vu mieux. Il n'y a pas le reflet pour toute la saison. Parce que là, tu es frustré par rapport à certains résultats. Mais est-ce qu'on a la capacité de pouvoir faire ces résultats-là sur toute la saison ? Moi, je ne suis pas convaincu. À l'heure de ça, je ne suis pas convaincu. Si tu me demandes ce que doit changer Ténag l'année prochaine, pour moi, il y a deux choses. Il y a deux axes d'amélioration que j'attends de sa part. C'est le mercato. Je ne veux pas revivre le mercato de l'année dernière. Et j'en ai marre de dire ça chaque année. Ça dépend de Ténag, malheureusement. C'est pas lui. Quoi ? On refait le chemin à Francky de Jong ? C'est pas lui qui a insisté ? Non, mais attendez. Tout a démarré de là, le mercato dernier. Donc, je ne veux pas revoir un acharnement contre un joueur qui ne veut pas venir. Je veux voir un coach qui dit « Ok, mon joueur A, c'est lui. Mais s'il ne veut pas venir, j'ai B, C, D, E, F, qui m'attendent dans ma liste. » C'est ça que je veux voir. Et je veux voir une amélioration sur les trous d'air qu'on a eu cette saison. Des trous d'air aussi gros, ce n'est pas possible. On ne peut pas être parfait toute la saison. C'est normal de perdre des matchs. Pas de problème. Mais les trous d'air comme ça, les trous d'air à 7-0 contre Liverpool, les gars, non. Non, les trous d'air… Je ne peux pas lui imputer le 7-0 contre Liverpool. J'en sais rien. Les trous d'air, pour moi, c'est la responsabilité des joueurs. Alors, tu ne peux pas lui imputer… Pour le coup, c'est clairement… En plus, le 7-0, la première mi-temps n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Ça se joue sur une mi-temps. Mais par contre, comme tu dis, tu ne peux pas lui imputer le 7-0, mais démarrer tes matchs et te prendre un but à 13 secondes, et puis tu reviens des vestiaires et tu reprends un but, il y a peut-être un problème dans la manière du message que tu donnes à tes joueurs. Ok, tu n'es pas sur le terrain, mais si tu prends du principe que tu n'es pas sur le terrain, ce n'est jamais la fin du coach. Pour le coup, c'est impossible parce qu'à 13 secondes… Non, mais quand tu as une récurrence, tu dois préparer tes joueurs à ça. À un moment donné, peut-être qu'il va falloir l'accès. Quand tu as une récurrence sur ce phénomène-là, ton boulot de coach, c'est de mettre le doigt dessus et de l'améliorer. Là où je peux lui aussi mettre la responsabilité, c'est les après trous d'air. Quand tu vois le 7-0 contre Liverpool, au lieu de mettre en place un électrochoc, il te met les mêmes 11, et il l'a fait à chaque fois. Ça, c'est drôle. J'aurais mis un 11 différent, j'aurais mis d'autres gars, histoire de dire… Non, justement, ils les met face à leur propre responsabilité. Facile. Je ne l'aurais pas fait. Mais je trouve que c'est une approche qui me plaît. Parce que de mettre la 10 et les plus 7, montrer que moi, que c'était vraiment une erreur. Non, mais il faut une punition. Il faut une punition. C'est ma façon de penser, en tout cas. J'aurais préféré une punition. Je suis d'accord avec moi. La punition, c'est de les mettre, en fait. Non, ce n'est pas une punition pour moi. Parce qu'en fait, tu comprends… Je veux dire, tu dis ça, mais tout le monde reprochait à Solgir de, finalement, de laisser vivre l'effectif et de ne pas être capable de le tenir. Quand tu remets le même, tu ne le tiens pas. Non, c'est différent. Après, le trou d'air contre Liverpool, il remet le même 11. Allez-y, montre-moi que c'était une erreur. Oui. J'aurais préféré une sanction, perso, aussi. J'aurais préféré aussi les changements, parce que je vais te dire… La sanction, elle est plutôt financière, alors. Moi, je vais plutôt… Un des points… Oui, ça, je ne sais pas, mais… Je ne sais pas ça. Mais un des points que j'aimerais aussi que Tanag améliore, parce que là, on a parlé des trucs améliorés. Tout à l'heure, vous avez essayé des trucs qui sont très bien, et moi aussi, bien sûr qu'on a amélioré. D'ailleurs, pour l'opposer à Solgir, c'est qu'il y a une amélioration, sinon on n'en parlerait pas comme ça. Mais j'aimerais bien aussi qu'il l'instaure d'une meilleure manière de la concurrence sur certains postes. Et sur certains postes, il manque… Pour l'instant, ça manque. Et ça rejoint ce que dit Mohamed. Ça rejoint ce que dit Mohamed. Quand tu prends une telle sanction face à Liverpool et que tu fais ce demi-match où tu prends 7 buts, c'est quasiment historique. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé au club de prendre 7 buts en une mi-temps sur un match de championnat. Je ne sais même pas si c'était déjà arrivé. Il faudrait voir les stats. Tu dois avoir une sanction, ne serait-ce que pour le côté dit… le côté où tu dois être remis en question sur ton poste. Tu vois, c'est basique. À ce moment-là, je veux voir le second couteau jouer le match après. Je ne serais même si c'est juste pour lui mettre le match. À quoi tu mets Langa ? À quoi tu mets Langa ? À quoi tu mets Brandon Williams ? Tu ne peux pas le faire sur tous les postes, mais tu le fais quand même sur quelques postes. Tu ne mets pas le 11 à l'identique. Si tu ne chantes que quelques postes, après, mentalement, il faut voir comment ça impacte les joueurs. Ils vont se dire, en fait, c'est de notre faute si on a pris 7-0. C'est comme ça que ça va être perçu par les joueurs. À ce moment-là, tu es responsable. Ça ne veut pas dire que toi, tu es impliqué directement. Si, directement d'ailleurs. Si c'est reconfirmé derrière, admettons que tu reconfirmes la défense et que tu changes ta ligne offensive, ou peu importe, tu changes ta défenseur. En fait, tu imputes la défaite sur ces joueurs-là. Et non, la défaite, elle a été colloquée. Moi, je peux le prendre à l'envers. Dans ce cas-là, quand est-ce que tu changes, quand est-ce que tu fais tourner ou que tu changes des joueurs ? Si tout va... Quand tu gagnes, tu dis, je gagne, je n'ai pas forcément besoin de changement. Et quand tu perds, ou qu'il y a un trou d'air, vu qu'on appelle ça comme ça depuis tout à l'heure, s'il y a un trou d'air, un 7-0, un 4-0 contre Brentford, tu changes quand ? Tu les remets, tu leur dis, allez corriger votre erreur et les autres, ils attendent. Personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait. Personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je l'aurais changé toute l'équipe. Mais force est de constater que moi, j'ai aimé cette approche-là et je me suis dit que c'est quelque chose que je vois différemment. Et c'est une approche aussi qui me convient. Je me dis de les remettre face à la responsabilité. Je ne te dis pas que je vais le faire en district. Sur mes joueurs, ils prennent 7, je vous vire tous et je mets 11 de nouveau. Là, ce sont des joueurs professionnels. Oui, je trouvais que psychologiquement, c'était bien de les remettre. Et surtout, on a des échéances. On a des points à prendre. Ce n'est pas comme si on avait 20 points d'avance. Donc, il est quand même un peu obligé de mettre ses meilleurs joueurs. Il ne peut pas bazarder toute son équipe. Je suis d'accord en tout cas avec Jérémy. Il faut un peu plus de... Je ne sais pas, tu as Chaud et Malasia. Oui, c'est le meilleur exemple. J'allais le donner. Dalo, Aaron Wendisaka, les deux, il n'y en a pas. Il y en a un qui a été très bon en 6 mois et l'autre très bon 6 mois. Bon, Dalo un peu moins, on va dire, avant la coupe du monde. Qu'est-ce qui t'empêche d'alterner ? ça Fred McTominion, et après un match, il prend. pour moi, pourquoi t'enlèves moins, pourquoi t'enlèves personne ? Parce que sinon, t'imputes la défaite sur une seule personne et tu le tues mentalement déjà. Mentalement, nos joueurs ne sont même pas forts. Si t'imputes la défaite sur un joueur, c'est comme ça qu'ils vont le percevoir les joueurs. Moi, j'ai passé l'aspect punition, je te parle en général. Ce que j'attends de Pénac, c'est un peu plus de turnover. Tu ne peux pas mettre une show dimanche en championnat, jeudi en Europa League et samedi encore en championnat, alors que t'as Malasia qui peut faire le temps. Il est très dispo, sur le banc. Eric Sen, je disais Eric Sen quand il revient de blessure après sa cheville cassée ou je ne sais plus si c'était cassé ou pas, il revient, il n'est pas au niveau. Pourquoi tu le remets titulaire à chaque fois ? Tu sais qu'il a besoin de rythme et tout, mais il n'y a pas Simony, tu avais Sabitzer qui était là, tu avais Fred, Mac Tominey. On en revient à ce qu'on disait l'autre fois au dernier podcast avec Eli par rapport à Pélistream. Tu as des... surtout quand tu joues tous les trois jours en fait. Les mecs, tu vas les fatiguer plus qu'autre chose. Le problème, c'est que tu es bien sur le banc. On est court. On est court. On est court. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, Adama, quand tu dis qui tu vas sortir suite à une défaite, L'ordre de défaite. L'ordre de défaite. Il y a une interview de Patrice Evra, on en a parlé tout à l'heure, ça a été, mais bref, à Oh My Goal, machin là, collé une interview, où il explique que sur un match, Ferguson lui met la sauce à la mi-temps, alors qu'il est le meilleur joueur sur le 11 sur le terrain. Ouais, je me souviens de... Pour dire, pour que les autres captent en se disant, attends, lui là, c'est celui qui a le mieux joué, t'as vu la sauce qu'il prend, on va prendre. C'est du management, c'est du coaching, c'est du mental, ça s'applique, t'as des méthodes, t'as des méthodes qui, d'un point de vue extérieur... C'est un bon match. Face à Liverpool, t'as des joueurs qui ont le mieux joué que d'autres. Tout le monde n'était pas au même niveau. Donc, tu peux dire, je prends un de mes joueurs forts, un de mes joueurs cadres, quitte à ce que tu prennes à prendre un part-et, et tu lui dis, écoute, je t'ai pris parce que j'ai besoin de faire un exemple, parce qu'en fait, toi, je ne te reproche rien, mais aux autres, j'ai besoin, j'ai besoin de leur montrer. Ils parlent, on ne croit pas, les coachs ne parlent pas à tout le monde de la même manière. Et d'ailleurs, il y a des interviews, mais si vous regardez, il y a des interviews de Mourinho, notamment The Playground, etc., où ils parlent de ce genre de choses, où ils t'expliquent, qu'ils ne parlent pas pareil à tous les joueurs, etc. C'est du management. Et en fait, là, à ce moment-là, je ne sais pas, par exemple, tu mets Bruno, et le match après, tu sortes Bruno du 11, après Liverpool. Et parce que les autres joueurs, actuellement, je pense que le joueur qui suivent le plus, c'est Bruno. Je pense actuellement, ou peut-être Casimiro. Admettons, après le 7-11, on sort Bruno, comment l'effectif réagit derrière ? Officiellement, le capitaine, c'est Maguire, on en a parlé assez souvent. C'est un des problèmes. On parle dans les choses à améliorer ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut retirer le brassard à Maguire pendant l'été ? C'est gérable ou c'est pas gérable ? On peut le virer littéralement, c'est encore bon. Vous vous souvenez, on a eu, vous et moi, cette conversation où je vous expliquais que la gestion des capitaines était dégueulasse et que Maguire, je maintiens, elle n'est pas dégueulasse. Pour moi, il a très bien géré le cas Maguire. D'accord. Et là, cet été, tu fais quoi ? Cet été, tu fais quoi ? Non, parce qu'il a mis certains matchs, il n'a pas été bon. Là, en fait, il est légitime. Donc là, il peut lui enlever le brassard. facilement, sans aucune discussion. Vraiment, il va le vendre. C'est bon. Il a lancé une petite taille. Il a été bon sur Maguire. Il a été bon sur Ronaldo. Attendez, il va le vendre si un club veut bien récupérer son salaire et son contrat. Il l'a dit, il l'a dit clairement. Il a dit, moi, je suis content de ce qu'il a apporté quand on a fait appel à lui. Maintenant, c'est à lui de voir. Il lui a clairement dit, en gros, à toi de décider, ton temps de jeu ne va pas s'améliorer. Il a un contrat chez nous. Je suis d'accord, mais il a un contrat chez nous, un salaire. On va voir quel club est capable de lui faire un salaire. Si il fait une Phil Jones... Aston Villa, West Ham, ça va venir toquer à la porte. C'est bon. On en parle quand ils auront toqué, vous m'enverrez un petit DM. On me dit, regarde, ça y est, il est parti. Je ne suis pas convaincu qu'on... Je ne suis pas sûr que le joueur veuille partir, mais on verra. Qu'on arrive à le vendre. Qu'il veut partir... Oui, là, ce n'est pas la question. Et juste par curiosité, si tu le vends à Mohamed, tu le vends à quel prix ? 10 mois, à 50, ça dégage. Même 40, ça dégage. À 10 ? Tu n'as aucun club qui vient de poser 50 millions sur Mad Royer, là. À 10 millions d'un saison. Dama n'abuse pas. Dama 10, c'est pas l'académie qui a joué à un match. C'est un international. Un international, il est encore performant avec l'Angleterre. Exactement. En sélection, il est encore bon. Franchement, il peut apporter des choses. D'accord. Comme ça, c'est ce qu'on aimerait, 50. Mais qui mettra 50 ? Sans parler de 50, déjà, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, 10, je trouve que c'est abusé, par contre. Après… Tu prends le compte d'exemple, Mason Mount, il y a des premières rumeurs comme quoi on est intéressé. Le gars, il est indésirable cette année, il est en fin de contrat en 2024. Ça parle de 70-80. c'est des Anglais, c'est des Mision. C'est des Mision. c'est des Mision. Et Mason Mount, ça reste un bon joueur. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas quoi. 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 Excusez-moi, je l'apprécie, ça reste un bon joueur, mais personne ne mettra 50 millions les gars. On est d'accord. En fait, je suis d'accord avec tout le monde dans le sens où je suis d'accord avec Kelly, tu ne dois pas vendre ça à 10. Je suis d'accord avec Adama, ça ne se vend pas à 50. Et juste pour mémoire, vous savez combien on a vendu Chicharito à l'époque ? 14. Je crois que c'était 14. Ou 7. 8. 8 millions. Je vous rappelle qu'il sort d'une saison prêtée au Real où il est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et où il met un but sur deux en stat au Real. Et on le vend 8 millions. C'est pas pareil. Je te rappelle, c'était dans le Real qui venait d'arriver, il n'en voulait pas. Là, il n'a pas dit clairement qu'il n'en voulait pas. Oui, mais le problème, c'est que les mecs qui vendent, c'est toujours les mêmes. C'est le problème, il est là. On disait tout à l'heure aussi, tu ne peux pas en vouloir. Enfin bref, c'est un autre débat. On ne sait pas vendre, donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas optimiste et ça part à 10, 20 millions grand max. Les gars, il y a moyen d'avoir, j'ai vu là, 30 millions sur McTominay, 35 millions Nottingham pour Dean Anderson, McGuire, grand capitaine de Manchester, le taulier de l'équipe anglaise, on peut récupérer un petit peu. Moi, j'attends de voir les 30 millions sur McTominay. J'attends de voir. Pour moi, ça part à 15 ans, mais j'attends de voir. On va s'arrêter là parce que ça fait bien 1h10 qu'on enregistre. Juste dernière question, il n'y a pas besoin forcément d'une longue tirade pour justifier. Si vous deviez mettre une note à la saison qu'on vient de vivre sur une échelle de 0 à 10 et en essayant de ne pas rester focalisé sur le match du jour, ça serait combien ? Moi, je dirais 6,5. 6, c'est pas assez. 7, c'est une bonne saison, une bien bonne saison. Je dirais 6,5. Ça compense, je trouve que ça va bien avec les défaites à l'extérieur, la finale finale perdue aujourd'hui, l'accident à Séville, je trouve que c'est une bonne note 6,5. Moi, je partirais sur un 6. Je ne veux pas mettre de demi-point. Si ça me paraît, c'est correct. Je suis d'accord avec le 6,5 et j'ajoute un tout petit truc à Eli, je mets un top joueur, Martinez, je le redis, Martinez, super content de sa saison. Un flop, je mets Van de Beek. Tu peux mettre un flop à un mec qui n'a pas joué. Mais c'est... Non, mais oubliez pas que j'adore le mot. C'est juste que son histoire est terminée. Et je dis son nom parce que... Ah bon ? Vous y croyez ? Bon, on rentre pas dans le débat, le vote est fini. Moi, j'y crois. Moi, je veux juste rebondir rapidement sur Lissandro. Je suis entièrement d'accord avec toi et je m'en suis rendu compte encore plus quand il était blessé. Pour moi, son absence a fait encore plus de mal que quand Casino était suspendu. On est d'accord. Si vous regardez bien, notre fin de saison, où on a un peu plus de mal au niveau du jeu, on est un peu plus... On balbutie, on titube, mais on a du mal à créer des occasions. C'est quand Lissandro est plus là au début. Au début de son absence, c'était criant. Derrière, j'ai souvent la passe pour qu'il fasse les relances. Et lui, il ne balançait pas les ballons. Ah lui seul, il faisait remonter le bloc. En flop, moi, c'est derrière. En flop, moi, c'est derrière. Tu ne peux pas mettre un joueur blessé en flop. Attends, curiosité. Et toi, Eli, ta note est top flop ? Oui, 6 et demi, c'est bien. Top flop, je vais tricher parce qu'en fait, on a quand même demandé à nos visiteurs et nos membres de voter toute la saison sur les notes des joueurs. Donc, je vais juste donner le top 3 et le flop 3 de nos votants. Top 3, donc premier Lissandro. sans beaucoup de surprises. Deuxième Varane. Donc, quand même, voilà. On en parlait tout à l'heure. Varane, si on n'a pas plus là. Deuxième en termes de notes moyennes. Donc, 6,64 sur 10, Lissandro. 6,41, Varane. Troisième... Garnaccio. Troisième Garnaccio. Non, Rashford. Ah ouais, Garnaccio. Garnaccio. Garnaccio ? Garnaccio est septième. Euh, Rashford est septième. Bah, c'est un peu ce que tu veux dire. Le système de notes qui n'est pas... Bah ouais, c'est ça, ouais. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, mais... Non, non, mais... Garnaccio, troisième ! Bah, il y a le premier pièce, c'est qu'il a fait beaucoup d'entrée canon. Quand il rentre. C'est des grosses notes quand il rentre. Mais du coup, Rashford, ça me fait plaisir parce que ça montre, sur la saison septième, sur onze joueurs, les gars, il y a onze joueurs dans l'équipe, septième. Et c'est un joueur qui est aligné constamment. Et le flop 3, du coup, du forum ? Alors, le flop 3, donc avant, avant-dernier... Donc, Van de Beek, désolé pour lui. Avant-dernier, Elanga. Et dernier... On peut pas mettre des flops sur... Ronaldo ? Non, Ronaldo ? Effectivement. Ouais, ça m'étonne. On peut pas mettre des flops sur des mecs qui jouent pas ou qui ont fait une demi-saison. Alors, en fait, les joueurs sont notés quand ils ont fait au moins cinq matchs ou bout de matchs dans la saison. Et quand on dit un bout de match, c'est qu'il faut qu'ils jouent au long gouvernement. Ouais, c'est pas forcément révélateur, je trouve, le flop. Mais Van de Beek, il a même pas joué. Non, mais... En fait, Van de Beek est blessé. Le premier cas, c'est que c'est la continuité des attentes qu'il y avait sur lui qui n'ont jamais fonctionné. C'est pas par rapport à cette saison-là. C'est qu'en fait, si tu prends le passage de Van de Beek chez nous, toutes les attentes. Et j'étais un de... Je pense être un des personnes qu'il a le plus apprécié, souvenez-vous. Je me battais pour lui. C'est moi le plus. Et tu peux pas nier qu'aujourd'hui... Ça fait combien d'années qu'il y a chez nous maintenant ? Trois ? C'est la quatrième. Mais il a jamais eu sa chance. Il a jamais eu sa chance. Après, le physique, il y a la chance, et il y a le travail, et il y a l'acclimatation aussi. Il y a aussi l'acclimatation au championnat. Quand on dit « quand ça veut pas, ça veut pas », le mieux, je pense qu'il faut arrêter. En fait, l'histoire, elle a jamais pris. Il vaut mieux qu'il arrête tout de suite, il retourne à l'Ajax ou je sais pas où, Guy. En fait, des fois, il faut changer d'environnement pour repartir sur de bonnes bases. Sur le principe, je suis d'accord, mais il sort des croisés, tu vas le vendre à qui ? Et à combien ? Même en début de saison... Non, il part. Tu vends pas, il part. En début de saison, quand il jouait, on se disait, normalement, il peut que briller. Il a acclimaté à Manchester. C'est un nouveau coach qui connaît parfaitement. Je pense qu'il a même pas le temps de voir. J'ajoute une chose. Il a été disponible, je crois, 3 ou 4 mois et sur les 3 ou 4 mois où il a été disponible, Tenag ne l'a pas fait jouer. Et d'ailleurs, c'était un sujet des premiers podcasts dont on râlait qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas essayés et Van de Beek n'était pas essayé, c'est qu'il n'était pas nouveau. Souviens-toi. Et ça fait mal, mais on disait que c'est un coach qu'il connaît. En plus, il connaît et tout. Après, Bruno joue tous les matchs aussi, donc c'est le poste de Bruno. C'est compliqué. Et Van Bissaka ne jouait pas et tout le monde disait « Ah, mais de toute façon, c'est parce qu'il est pourri. » Mais au final, quand il a joué, au final, il a montré qu'il était super Adalo. Donc ça ne veut pas forcément faire grand chose en fait. En connaissant Tenag maintenant, c'est juste qu'il ne faisait pas… En fait, déjà, il avait besoin de résultats. Il ne faisait pas tourner déjà dès le début. Il avait besoin de sécurité. Et puis il n'a pas de confiance. Van de Beek, il est allé jouer. Moi, je suis convaincu qu'il va jouer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On arrête là. Je voudrais juste ajouter une dernière petite chose. Je voudrais remercier Elie pour sa présence pendant tous ses podcasts. Les gars, je vous remercie. Vous le savez. On est là. Mais Elie, a priori, c'est sa dernière. Je tenais à le dire. Je ne veux pas que ça passe inaperçu. Et Elie a vraiment géré toute la partie technique depuis très longtemps maintenant. On en est au podcast 27. Je ne sais plus à partir du combien il a récupéré, mais c'était il y a longtemps. Donc, je voudrais vraiment, vraiment que tout le monde vous apprécie son travail parce qu'une grosse partie de ce qui est là, certes, on parle, mais la partie technique, c'est lui. Et je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a fait et tout le reste maintenant et vraiment du fond du cœur. Merci à toi. Un grand merci à Elie. Un grand merci, Elie. Vraiment merci. Merci les gars. Merci à tous ceux qui sont passés derrière les caméras, entre guillemets, pour les podcasts. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous sont écoutés. Enfin, il y aura encore des choses qui vont se passer. Ce n'est pas la mort du podcast Manchester Devils. Donc, restez connectés. Si vous êtes encore là et que vous avez 5 minutes, voilà, laissez un petit commentaire. C'est quoi votre top 3, top 3, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison, etc. Ce sera toujours un plaisir de lire ça et puis de réagir un petit peu sur ce que vous dites. Merci d'avoir suivi la saison 2022-2023 avec Manchester Devils. Le forum reste ouvert, bien sûr, cet été. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des transferts. Il va y avoir quand même pas mal de choses à se dire. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera et que les membres qui seront présents cet été sur le forum échangeront avec vous. Merci tout le monde pour ce 27e. Merci à vous. Merci pour votre présence. Bonne soirée, les gars. Et puis, on essaie de passer une meilleure soirée qu'on a passée. Ouais, je pense que ça va beaucoup mieux. La thérapie a fonctionné. Moi, ça va beaucoup mieux. J'étais un peu triste. Voilà. On l'a dit. De votre pause mental, ça fait du bien. On revient frais. Et voilà. Allez. Salut tout le monde. Bonne soirée. A plus. Ciao. À part, c'est parti. Au revoir. Au revoir. Au revoir.